On est parti pour pronostiquer la troisième journée du groupe C et le Pays-Bas, Autriche. Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire les pronostics de ce groupe C, de cette troisième journée. Avec bien sûr, dans le groupe C, Danemark-Serbie qui est très important pour la Serbie pour quasiment la deuxième place, voire même la troisième place. Et le Danemark pour la qualification pour la deuxième place aussi, voire même peut-être la première. Et l'Angleterre-Slovénie qui est aussi un match très important parce que l'Angleterre n'est pas encore qualifiée. Et puis après on va parler bien sûr de Pays-Bas-Autriche qui est un match très important dans le groupe D. Et on fera une vidéo après spéciale à chaque fois qu'il y a un match de l'équipe de France. Il est spécial, on fait un pronostic rien que sur le match de l'équipe de France. Mais là tout d'abord on va commencer par le premier match entre le Danemark et la Serbie. Je pense que ça va être un match assez tendu. Mais je pense que je partirai sur une double chance, Danemark ou nul. Je pense que la Serbie va avoir beaucoup de difficultés. Je ne vois pas la Serbie s'imposer et faire un résultat. Et si j'ai un pronostic à dire, je vais avoir même une victoire du Danemark 2-1. Je pense que le Danemark va s'imposer 2-1. Ou s'il y a un partout, c'est remboursé parce que moi je partirai sur le 1-1. Danemark ou nul. Mais moi si j'ai un score à dire, 2-1 pour le Danemark. Et puis après Angleterre-Slovénie, je pense que l'Angleterre va encore galérer. On l'a vu que face à la Serbie c'était que 1-0. C'était 1-1 contre le Danemark. Là je pense qu'ils vont galérer face à la Solvénie qui voudra jouer le bus. Qui voudra jouer le 0-0 ou jouer les contres. Et je pense que quand même l'Angleterre va s'imposer. Mais vraiment dans la douleur. Je pense qu'ils vont galérer, galérer, galérer. Et je pense réellement qu'ils vont gagner dans la douleur. Et si j'ai un pronostic à dire, 1-0 pour l'Angleterre. Avec un but de Saka ou de Foden. Un des deux, je les vois peut-être marqués sur cette rencontre-là. Il faudrait qu'ils marquent. Il ne faudrait pas que ce soit tout le temps un Harry Kane ou un Bellingham. Il faudrait qu'un Foden ou un Saka puissent marquer déjà dans cette roue. C'est pour ça que moi je dirais 1-0 pour l'Angleterre. Avec un but de Saka ou Foden. Mais vraiment dans la difficulté. Et puis après, Pays-Bas-Autriche. Franchement je pense que l'Autriche peut vraiment poser des problèmes aux Pays-Bas. Ils ont posé des problèmes à la France. Là ils ont gagné contre la Pologne. On sait qu'en cas de victoire, c'est la deuxième place assurée. Et pour moi je partirais quand même sur un match nul 1-1 entre les Pays-Bas et l'Autriche. Je pense que ça arrangerait bien l'équipe de France. C'est pour ça aussi peut-être que je partirais sur ce pronostic-là. Du match nul 1-1 entre les Pays-Bas et l'Autriche. Dites-moi en commentaire vos pronostics de ces trois matchs-là. Et ne vous inquiétez pas, la vidéo de l'équipe de France arrive très vite. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada